Salut tout le monde, c'est Monsieur Kawa. Aujourd'hui dans ce troisième épisode d'AutoHistoire, je vais vous parler de la Citroën GS, une berline des années 70 qui a eu une naissance très très compliquée. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que toutes les explications que je vais vous donner vont être faites en ordre chronologique, et donc j'ai décidé de placer une frise tout en haut à droite pour mieux vous repérer. Nous sommes au début des années 50 et la France se reconstruit doucement de la seconde guerre mondiale. Il faut motoriser de nouveau l'hexagone et moderniser le secteur automobile, et c'est avec cette optique que naît le plan Ponce en 1946, avec lequel le gouvernement place Citroën sur le haut de gamme. Au début des années 50, seuls deux modèles conforment la gamme Citroën, la traction avant, présentée en 1934 et qui entame ces dernières années, et la 2 chevaux, présentée en 1948 et qui ne respecte en rien le cahier des charges du plan Ponce, Néanmoins, Citroën est conscient de la nécessité de combler la gamme avec un modèle intermédiaire pour suivre l'émergence de la classe moyenne qui devient de plus en plus importante en France. Entre 1953 et 1956, Citroën va étudier les prototypes C, dont le but principal est la recherche d'économie. La France se reconstruit à l'époque lentement, mais sûrement de la seconde guerre mondiale qui s'est terminée quelques années auparavant, et la population n'a pas forcément les moyens de s'offrir une voiture ou de payer le carburant. C'est un petit peu ce qui justifie le succès de la 2 chevaux en 1948, un véhicule pas cher, robuste, et qui permet de se déplacer à moindre fraise sans se mouiller. Les deux axes de recherche principaux sont l'aérodynamisme et la légèreté. Aérodynamisme parce qu'elle possède une carrosserie en forme de goutte d'eau, avec un arrière plus étroit que l'avant et les phares intégrés sous la carrosserie, ce qui lui donne un CX de 0,258, un coefficient de pénétration dans l'air très bas, et donc par conséquent une faible résistance à l'air. Légèreté parce que la carrosserie est fabriquée en aluminium, et le vitrage est en perspex, qu'on connaît tous au monde commercial, de plexiglas. Avec le poids réparti vers l'avant, le poids total se limite à 382 kg. Ce véhicule 4 places utilise le bicylindre de la 2 chevaux type AZ, qui atteint ici les 110 kmh, avec une consommation basse, quand la 2 chevaux ne dépassait pas d'origine les 80 kmh à l'époque. Ce modèle entrera en concurrence interne avec le projet M, qui l'emportera étant un petit peu plus classique, simple et moins cher à industrialiser, projet M qui donnera naissance à l'AMI 6. En 1961, Citroën présente l'AMI 6. Étudiée pendant la deuxième moitié des années 50, elle commence à fermer le gap entre la 2 chevaux et la DS, mais reste quand même sur une base de 2 chevaux pour des questions économiques. Les performances sont proches de la 2 chevaux, étant donné que le moteur est celui de la 2 chevaux avec un réalisage augmentant la cylindrée de 425 à 602 cm3, tandis que le confort et la présentation intérieure sont plus proches de la DS, avec le volant monobranche ou les sièges rembourrés. Le style, signé Flaminio Bertonis, caractérise par l'utilisation de la lunette arrière inversée qui lui donne un profil reconnaissable entre 1000. Exigence de la direction de Citroën qui refusait un haillon, car associée à l'époque au bétaillère et qui impose un profil 3 volumes, cette lunette inversée n'est pas une innovation stylistique, étant donné que la Ford Anglia de 1959 ou la Mazda Carole 360 de 1962 l'utilisent, mais permet de conserver un toit relativement droit sans chute arrière, ce qui favorise la garde au toit des passagers arrière. Retour en 1960. Cette année-là, les équipes qui ont travaillé sur le projet C-10 vont se lancer dans les tubes de la C-60. Ce prototype est censé se placer entre la Mi-6, qui sortira un an plus tard, et la DS qui entame sa cinquième année d'existence. L'avant-mélange la face avant de la DS et de la Porrard 24, Porrard qui se rapproche de Citroën en 1955 avant son rachat définitif en 1965. L'arrière lui reprend la lunette inversée présente sur la Mi-6, mais avec une maille plus imposante. Le moteur est un 4 cylindres à plat refroidi par air, qui était censé exister avec deux cylindrées différentes, 1100 et 1400 cm3. Il était même question d'y installer la suspension hydro-pneumatique, sauf que la Mi-6, lancée en 1961, sera assez mal reçue par le public à cause de son style particulier. Plus spécifiquement, la lunette arrière inversée et la face avant trop sculptée. La direction Citroën, qui n'appréciait pas non plus forcément le style de la Mi-6, prend note et décide de stopper le projet C-60 au profit d'un nouveau projet, le projet F. Le projet F va débuter sous le nom de code projet AP. Ce projet était censé être le vrai milieu de gamme de Citroën, intercalé entre la Mi-6 et la DS. En 1963, il existe trois prototypes dont le style relativement anguleux est signé Bertoni. Le prototype AP1 possède le moteur 602 cm3 de la Mi-6, et des pneus 14 pouces de 125 de large. Avec un poids de 555 kg, elle est équipée d'une suspension avec barre de torsion, et des amortisseurs à friction à l'arrière comme la Citroën 2 chevaux. Le prototype AP2 est équipé d'un moteur 4 cylindres à plat, refroidi par air de 1130 cm3, qui dérive du projet C. Elle monte des pneus 14 pouces de 135 de large, une suspension hydropneumatique, et le poids est de 610 kg. Le prototype AP3 est équipé d'un moteur 950 cm3 d'origine Fiat. Ses pneus sont aussi des 14 pouces de 135 de large, et elle monte aussi la suspension hydropneumatique, et les plus lourdes que la AP2 avec un poids de 640 kg. La présence du moteur Fiat dans l'AP3 s'explique par un accord de coopération prévu entre les deux marques. En effet, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, Michelin, qui était le propriétaire de Citroën, voulait vendre la marque au chevron à Fiat. Agnelli avait augmenté sa participation dans Citroën, sans atteindre la majorité, et les deux marques établiront des partenariats techniques, comme la fourgonnelle Citroën C35. Les directives pour le projet F ne sont pas claires. Jean Cadieux, le patron des études, laisse énormément de liberté à ses équipes sans donner de direction précise, selon Robert Opron, designer arrivé chez Citroën, en 1962. Pierre Berco, le PDG de Citroën, voulait marquer le coup comme avec les lancements de la traction avant en 34, de la 2 chevaux en 48 ou de la DS en 1955. Mais l'objectif principal qui était exigé par la direction était le prix de revient le plus bas possible. Robert Opron raconte dans une interview que Bertoni va sculpter la première maquette en plâtre, et la déposer une fois terminée chez Muratet, qui était le responsable carrosserie chez Citroën. Mais Bertoni va vite déchanter quand Muratet lui explique que sa maquette ne respecte pas le cahier des charges. Le véhicule est plus grand que prévu, le pare-brise plus avancé, et la production est trop chère. Il lui reprochera aussi le système d'emboutissage inédit qui était commun avec tout le panneau latéral. La mise en place de ce système était coûteuse, mais permettait de faire des économies lors de la production. L'ambiance au style Citroën se dégrade, et c'est d'ailleurs pendant une nouvelle réunion portant sur ce fameux emboutissage que Bertoni quittera l'atelier en colère. Ce sera la dernière fois qu'ils le verront, il mourra quelques temps plus tard, le 7 février 1964 plus exactement. Après le décès de Bertoni, c'est Robert Opron qui reprendra la direction du style. Le projet F continue son chemin, le service carrosserie retouche en profondeur les maquettes de Bertoni pour qu'elle colle au cahier des charges de la direction. Opron dira de cette nouvelle maquette qu'elle a l'arrière d'une armoire normande. Ce sera pourtant elle qui sera choisie pour continuer les essais, malgré des propositions de Robert Opron pour améliorer l'aérodynamisme. Et justement, parlons un petit peu du cahier des charges. La version finale devait disposer de 4 versions et de 2 longueurs de caisse. La version de base monte à moteur de 750 cm3 dérivé du bicylindre refroidi par air de la 2 chevaux. La suspension est à barre de torsion latérale. La deuxième version monte à moteur 4 cylindres à plat de 1000 cm3 et des suspensions à barre de torsion latérale. La troisième version est équipée d'un moteur 4 cylindres 1600 cm3 refroidi par haut dérivé de la DS. Ici aussi la suspension est à barre de torsion latérale. Et enfin, la version haut de gamme est équipée d'un moteur à pistons rotatif Vankel qui vient de la Commotor, la société en commun entre Citroën et NSU. Elle intègre la suspension hydropneumatique ainsi que 4 freins à disque. Les véhicules à moteur classique seront catalogués comme FZ et la version avec moteur rotatif comme FY. Les véhicules équipés de la suspension hydropneumatique auront eux une longueur de caisse supérieure au véhicule équipé d'une suspension métallique classique. Le projet F était censé apporter 4 innovations majeures. La première est la présence d'un haillon. A l'époque de la Mi 6, la direction Citroën considérait que c'était trop vulgaire pour les berlines, d'où la présence du haillon seulement sur les utilitaires et les breaks. Ce seront les Renault 3 et 4 qui vont inverser la tendance en étant plutôt bien accueillis par les Français. Renault 4 qui sera aussi le modèle qui va créer les premières tensions entre Citroën et Renault, à deux doigts d'aller en justice estimant que la Renault 4 était une copie de la 2 chevaux. La deuxième innovation prévue était une nouvelle méthode de soudure par pincement pour unir le toit et les panneaux de carrosserie qui permettaient de se passer des gouttières et d'améliorer la garde au toit. La troisième et quatrième innovation se trouve à l'avant. Le véhicule aurait 4 feux à l'avant, 2 derrière chaque plaque de verre. Et puis toujours dans la tradition Citroën, elle serait traction avant. Au fur et à mesure que le développement avance, les ingénieurs de Citroën vont se rendre compte que le projet se complique et devient de moins en moins viable techniquement et commercialement. Déjà par rapport au moteur Vankel, avec tous les soucis de consommation et fiabilité énoncés dans la vidéo précédente que je vous invite à voir, mais surtout parce que le comportement sur route des prototypes est très clairement mauvais. Les ingénieurs n'arrivent pas à adapter et à rendre fiable la suspension hydropneumatique, il y avait une grosse différence de hauteur de caisse quand le véhicule était vide et chargé, et surtout la caisse manque de rigidité à cause du haillon arrière, ce qui rendait le véhicule dangereux dans certaines conditions. Mais le temps presse, les sommes investies dans le projet F sont importantes, et même si Pierre Berco et Robert Ocon ne sont absolument pas convaincus par le style final et sont conscients que le projet n'est pas finalisé à 100%, ils savent qu'il faut lancer la production. Pendant ce temps, la Citroën compensait temporairement l'absence de véhicules moyen de gamme avec la vente dans son réseau de la Poirard PL17, voiture fabriquée entre 1959 et 1965 et qui avait la particularité de proposer 6 places. La concurrence, elle, continue à son rythme. Renault, Peugeot et Simca sortent des véhicules plus simples, plus classiques, mais qui s'adaptent mieux à la clientèle. On peut citer entre autres les Renault 8 et 10, la Simca 1000 ou encore la Peugeot 204. Mais le cataclysme pour Citroën va arriver au salon d'automobiles de Paris 1965. Renault va présenter la Renault 16, véhicule qui intègre toutes les innovations qui étaient censées arriver sur la version de série du projet F. C'est une berlée de 5 portes qui a le haillon, mais la catastrophe ne s'arrête pas là. Renault utilisait le même système de soudure par pincement pour unir le toit et les panneaux latéraux de façon plus réussie et discrète. Ce sont les lignes chromées qu'on retrouve sur le toit de la 16. Et le très gros problème ici, c'est que Citroën, qui ne voulait pas que la concurrence sache ce qu'elle faisait, n'avait pas déposé le brevet de la technique de soudure. Ce que Renault, plus intelligent, a fait. Citroën était donc obligé de payer les royalties à Renault pour utiliser une technique de soudure qu'ils avaient eux-mêmes inventée. Pierre Berco, qui détestait la direction de Renault, se refusait à telle humiliation, surtout après l'histoire entre la Renault 4 et la 2 chevaux. Citroën ne pourrait donc plus surprendre et innover comme elle l'entendait sur ce nouveau segment. Certains parleront d'espionnage industriel, d'autres de coïncidence, mais une troisième supposition évoque un point commun entre les deux marques. L'arrivée de designers de chez Simka, chez Citroën et Renault. Simka était à l'époque une marque qui avait pas mal de jeunes en son sein et qui innovait et bougeait pas mal jusqu'à la dissolution du bureau de style au début des années 60. Il semblerait que dans les années 50, Simka avait travaillé en interne sur un véhicule équipé d'un haillon et qu'ensuite les gens arrivaient de chez Simka et utilisaient ces idées pour le projet F et la R16, d'où la similitude. Robert Opron avait d'ailleurs travaillé chez Simka dans les années 50. Le projet F sera définitivement annulé en avril 67 pour des questions techniques. Selon Robert Opron, même si de grosses dépenses avaient été engagées et que les outils de production étaient commandés, comme les presses commandées chez Bud aux USA par exemple, et partiellement mises en place à Rennes-la-Jeanet, usine qui produisait l'AMISIS, le projet n'était pas suffisamment fiable et mûr pour lancer la production. La prise de risque était donc bien trop grande, on peut supposer aussi que la sortie de la Simka 1100, une berlaine 5 portes à Ayon en janvier 67, n'arrangera pas forcément les choses. C'était la première fois qu'un projet a été stoppé chez Citroën, Jean Cadieux à la tête du projet sera d'ailleurs écarté par Berco, le PDG de Citroën. Robert Opron se fera lui aussi engueuler par Berco, mais une heure plus tard il sera contacté pour lancer le projet G. Tout ne sera en revanche pas perdu avec la fin du projet F, certaines solutions techniques et stylistiques seront récupérées sur d'autres modèles de la marque Chevron qui sortiront postérieurement, certains éléments de style visibles sur les croquis d'Henri d'Argent seront adaptés sur la Diane, lancée en 67 en remplacement de la 2 chevaux, dessinée par Louis Bionnier qui travaille au bureau de style Panhard, elle sera retouchée ensuite au niveau de l'avant et de l'arrière par Jacques Charton qui était collaborateur de Robert Opron. Certaines idées de style proposées par Michel Armand pour le projet F seront utilisées par Citroën pour la SM lancée en mars 70, notamment pour l'arrière avec le pilier C, l'épaulement et la butte vitrée. A l'intérieur, l'idée des lunules fait pour la première fois son apparition sur les maquettes avant d'être commercialisée sur la CX. Côté technique, la barre de torsion étudiée sur le projet F sera réutilisée sur la Citroën Axel et sa version roumaine, la Old Seat Club. Citroën ostracisera le projet F, les cadres et les ingénieurs doivent rester silencieux à son sujet, les prototypes partiront à la casse et le dernier prototype restant sera discrètement détruit en 1990 pour qu'il soit définitivement oublié. De retour en avril 1967, Robert Opron avait plus que jamais la pression. Il devait finir en moins de 6 mois à l'intérieur et à l'extérieur du projet G pour que la version définitive soit présentée au salon de l'automobile de Paris de 1970. Après les millions de francs gaspillés dans le projet F, le budget du projet G est minimal et il faudra récupérer le plus d'éléments possibles du projet F, dont les moteurs. Le projet est scendé en deux, type GX pour les moteurs à plat et GZ pour la version avec le moteur Vankel. Il y aura aussi un type GY qui sera une version agrandie de la GS. Le cahier des charges demandait aux ingénieurs de travailler sur le CX pour qu'il soit le plus bas possible afin de compenser la faible puissance du moteur prévu. Le deuxième point auquel Citroën attachait de l'importance était la douceur de fonctionnement et la distraction du moteur. En revanche, hors de question d'avoir un rayon, surtout après la catastrophe du projet F. Le projet G sera mis en concurrence entre deux studios, le studio interne de Citroën dirigé par Opron et le studio italien de Giugiaro. Ce sera le projet interne qui sera retenu. Celui de Giugiaro ne sera pas jeté à la poubelle étant donné qu'il sera la base de la Faromeo Alpha Sud. Les premières esquisses étaient assez éloignées avec des avants assez massifs, plus affinés et des arrières assez massifs aussi. Mais au fur et mesure que le projet avançait, les dessins commençaient à montrer déjà quelques indices sur la version définitive. Puis Robert Opron s'inspirera de deux prototypes signés Pin-Infarinard, la Berlina Aerodynamica sur base BMC 1800 présentée en 1967 et la BLMC 1100 présentée en 1968. Les deux projets présentent un peu commun, l'arrière cam-back. L'arrière cam ou cam-back est un élément de style popularisé par Wunibald Cam, un designer automobile et aérodynamicien allemand qui va créer une découpe arrière verticale pour réduire les turbulences à l'arrière et favoriser la pénétration dans l'air. Toujours est-il que les ingénieurs et stylistes se battent avec la hauteur du capot avant qu'il devait être la plus basse possible pour abaisser le CX. En effet, sur le premier prototype, la hauteur de capot idéale ne permettait pas d'accueillir le 4 cylindres à plat avec le carburateur, sa pipe et le filtre à air sur la partie supérieure de façon à avoir un mélange optimal. Ils étaient donc obligés de créer une bosse sur le capot. Dupont, ingénieur moteur, découvrira que c'était des ultrasons qui gênaient la carburation. En réduisant la longueur des tubelures du carburateur, les ultrasons ont disparu et le bossage n'était donc plus nécessaire. Michel Armand aura lui l'idée du tambour pour le compteur de vitesse et Muratet du parche carrière sur la porte du coffre. Robert Opron devra aussi batailler avec Saint-Gobain pour la fabrication en grande série de vitres galbées. La version définitive sera la première voiture en grande série à en être équipée, ce qui était une prouesse technique à l'époque. Autre prouesse, le Projégé est l'un des premiers véhicules à utiliser l'assistance par ordinateur pour son processus de design alors qu'on n'était pas encore arrivé aux années 70. Citroën étudiera aussi une version coupée avec plusieurs possibilités dont une version avec man qui resteront sans suite, probablement pour des questions de coût. Et puis au salon de l'automobile 1970, la version définitive du projet est enfin présentée au public, c'est la GS. La voiture était attendue, certaines commandes sont prises sans avoir vu ou essayé la GS, même si les concessions avaient reçu les premières photos au mois d'août, mais c'est finalement une vraie Citroën qui est présentée. L'extérieur est profilé avec des panneaux de carrosserie et des portes lisses. Les roues arrières sont couvertes, prendre signature stylistique de Citroën qui participe à l'aérodynamisme et on retrouve l'arrière de type comeback. Pas de haillons, mais une simple malle qui s'articule sous la vitre fixe et donne accès à un coffre de 465 litres. Si le volume est bon, l'accessibilité l'est largement moins. Il faut se baisser, le coffre est profond, mais il faut passer la tête dedans pour aller chercher les affaires qui partent au fond. Et pour finir, le crochet central qui verrouille le coffre peut être traître lors des chargements et des chargements. Elle est intégrise par de grands feux où les clignotants sont placés en bas avec les feux de position. La calandre nid d'abeille est équipée d'un trou pour le démarrage à manivelle. Le capot, lui, est abaissé en son centre, là aussi pour l'aérodynamisme. Résultat, le CX final est de 0,32, un excellent chiffre à l'époque. La GS est plus petite que la concurrence. Elle mesure 4,12 m de long pour 1,61 m de large et 1,35 m de haut. L'empattement est de 2,55 m et la voie arrière est plus étroite que la voie avant, 1378 mm contre 1328 mm, là aussi pour favoriser l'aérodynamisme. On ne retrouve aucune trace de plastique à l'extérieur, les rétroviseurs, poignée de porte, pare-chocs ou encore les gouttières et l'encadrement du vitrage galbés sont en acier chromé. L'intérieur est très Citroën aussi et plutôt qualitatif pour l'époque. Le volant monobranche est de la partie. Outre de l'esthétique, ça a évité de taper avec le visage en plat dans le volant quand on avait un choc frontal. On retrouve aussi une poignée de frein à main sur la partie haute de la console centrale tandis que l'autoradio se place entre les sièges à proximité de la commande de la suspension hydropneumatique. Ça peut paraître bizarre mais en réalité c'est plutôt idéal étant donné que l'autoradio tombe directement sous la main droite du conducteur sans nécessité de se pencher ou de quitter la route des yeux pour augmenter le volume ou changer de station. Les poignées de porte en forme d'escargot sont en revanche récupérées de la Mi 8. Mais le point martin à l'intérieur qui peut accueillir 5 personnes est l'apparition du tachymètre tambour aussi connu comme pèse-personne, rouleau ou loupe. C'est la première Citroën en être équipée avant la CX sortie 4 ans plus tard. L'idée est simplement d'avoir une fenêtre avec le chiffre de la vitesse en un seul coup d'œil. On retrouve aussi tout en haut en plus petit la distance de freinage information aussi disponible sur la DS. Le fond change de couleur selon les tranches de vitesse pour donner une indication sur la consommation. Entre 0 et 40 km heure le fond est jaune. Entre 40 et 60 km heure le fond devient vert. Entre 60 et 100 km heure il redevient jaune. Et enfin au-dessus de 100 km heure il devient orange avec une frange rouge à la place de la distance pour indiquer la fin de compteur à partir de 150 km heure et jusqu'à 170 km heure. La GS innove aussi sur le plan technique avec plus ou moins de succès. Elle reçoit un freinage à disques assisté par la centrale hydraulique sur les 4 roues mais les disques avant sont collés à la boîte manuelle 4 rapports pour réduire la masse non suspendue et améliorer le comportement rendant en contrepartie l'entretien des freins plus compliqués. La GS est équipée de la suspension hydropneumatique simplifiée de la DS avec correcteur d'assiette et système anti-cabrage l'avant s'abaisse à l'accélération et anti-plongée qui relève l'avant lors du freinage ce qui maintient à plein la voiture en toutes circonstances. Elle est chaussée de pneus Michelin 145 SR15 la direction n'est pas assistée mais reste légère sous comportement est excellent et le freinage est efficace elle est largement au-dessus de la concurrence sauf en performance mais on verra pourquoi et c'est la raison pour laquelle elle sera élu voiture l'année 1971. Le moteur est un 4 cylindres à plat avec cylindres posés 2 à 2 refroidis par air avec un ventilateur entraîné par le vilebrequin de 1015 cm3 étudié en collaboration avec les ingénieurs Panhard et dérivés du flatwind de la 2 chevaux il est fabriqué en alliage léger et placé en porte-à-faux avant avec la roue de secours dans le compartiment moteur la culasse est à chambre hémisphérique et les soupapes sont disposées en V et commandées par des culbuteurs ce moteur est équipé de 2 arbres à cames en tête un par rangée de cylindres entraîné par courrois crantés qui posera quelques soucis de fiabilité Citroën sortira en avril 1971 un kit pour remplacer des arbres à cames en garantie dans leur réseau il est équipé d'un carburateur double corps Solex 28 CIC ou VBR30 DGS1 le taux de compression est de 9 à 1 la puissance fournie est de 55,5 chevaux à 6500 tours minute et le couple maximal est de 70,6 Nm à 3500 tours minute ce moteur n'était pas vraiment adapté à la GS malgré son poids à vide de 850 kg la presse et la clientèle considéraient la 1015 comme un veau la vitesse de pointe est de 147 km heure et le 0 à 100 est abattu en 18 secondes même si la vitesse de pointe est potable grâce au travail en soufflerie la voiture peine à prendre de la vitesse et à réaliser les dépassements la GS 1015 est équipée en série d'une boîte manuelle 4 rapports mais elle peut être équipée en option d'un convertisseur de couple hydraulique verto ou sématique selon l'année à 3 rapports avec un voyage semi-automatique elles ont un monogramme convertisseur sur la malle en septembre 1972 le circuit de refroidissement la culasse et les tubuleurs d'admission du 1015 sont modifiés le carter est renforcé et le carburateur est un nouveau carburateur anti-pollution le 1015 aura une nouvelle vie à partir de janvier 1973 puisqu'il sera monté sur la Mi 8 qui est plus légère elle adopte d'ailleurs le nom d'ami super et atteint une vitesse de pointe de 140 km heure ce qui était sa principale réclame à l'époque certaines 1015 seront aussi équipées d'un carburateur simple corps Solex entre mai 75 et juillet 77 le 1015 subira une dernière modification en septembre 75 pour réduire la contamination le carburateur voit ses réglages changer avec une légère baisse de puissance on passe de 55 chevaux et demi à 55 chevaux soit un demi cheval en moins et la distribution est renforcée d'usine le 1015 cm3 perdurera dans la gamme GS et Ami Super jusqu'en 1978 après les plaintes de la clientèle et de la presse spécialisée Citroën corrige le tir en septembre 1972 avec un nouveau moteur le 1222 cm3 toujours refroidi par air les carburateurs montés sont soit le nouveau Solex 28 CIC2 soit le VBR30 DGS1 ce nouveau moteur délivre 60 chevaux à 5750 tours minutes c'est à dire qu'on a un gain de 5 chevaux à quasiment 1000 tours minutes plus tôt le couple augmente aussi avec un passage à 87,3 Nm à 3250 tours minutes la boîte reste à 4 rapports mais est renforcée et possède un pont plus long 8x33 au lieu de 8x35 les chiffres s'améliorent un petit peu avec une vitesse de pointe qui passe à 151 km heure et un 0 à 100 qui gagne 2 secondes pour se faire en 16,1 secondes le freinage est quant à lui amélioré avec de nouveaux étriers et des disques plus grands en septembre 1974 le 1222 cm3 est modifié pour la finition X2 à vocation sportive avec une augmentation du couple et de la puissance la puissance passe à 65 chevaux à 5750 tours minutes et le couple augmente à 91,2 Nm à 3500 tours minutes le carburateur monté est le Selex 28 CIC4 la vitesse de pointe est de 156 km heure et le 0 à 100 est abattu en 14,3 secondes ce moteur exclusif à la X2 n'aura pas d'option convertisseur au catalogue le 1222 cm3 subira aussi la modification antipollution opérée sur la 1015 en septembre 1975 avec là aussi une baisse de puissance de 60 chevaux à 59 chevaux sur la 1220 et de 65 à 64 chevaux sur la X2 en 1973 Citroën installe le moteur Vankel fabriqué par Comotor dans la GS et la neuve GS Birotor si vous voulez savoir plus sur cette GS je vous invite à visionner la vidéo précédente qui parle du moteur Vankel dans la partie Comotor en septembre 1977 le moteur 1015 cm3 est remplacé par un 1129 cm3 sur les G spéciales GSX et GS Entreprises ce nouveau moteur développe 56 chevaux à 5750 tours minute pour un couple maximal de 79 Nm à 3500 tours minute la boîte 4 est modifiée avec le 4ème rapport légèrement allongé le couple conique reste inchangé sur la X 8x35 et passant pour le long 8x33 sur la G spéciale la vitesse de pointe est de 149 kmh pour la X et la G spéciale tandis que le 0 à 100 réalisé en 17,5 secondes sur la G spéciale et 17 secondes sur la X enfin en septembre 78 c'est le nouveau 1299 cm3 qui intègre le catalogue sur la GSX-3 avec une puissance de 65 chevaux à 5500 tours minute et 98 Nm à 3500 tours minute elle possède un carburateur double corps VBR 30 DGS 13 250 ou le soleil 728 CIC 185 à partir de mai 78 toujours équipée d'une boîte 4 avec une boîte 5 en option la vitesse de pointe est de 158 kmh et le 0 à 100 est expédié en 14,4 secondes avant de passer aux finitions je vous laisse avec un tableau qui résume les moteurs qui étaient disponibles sur la GS si vous voulez le lire avec tranquillité je vous invite à faire pause la GS commencera sa carrière avec deux finitions confort la version de base et club qui est la version la plus équipée au fil du temps les équipements vont varier avec des gains et des pertes on peut citer par exemple la suppression du volet été-hiver de la calandre remplacée par une simple toile découpée en janvier 71 la gamme break et utilitaire sera présentée en septembre 1971 et commercialisée en décembre 1971 le break avait les mêmes finitions que la berline à savoir confort et club mais avec quelques petites différences comme les rétroviseurs par exemple la version commerciale possède une plaque de tar en bas de l'aile avant droite et est exonérée de la TVA la banquette arrière était rabattable mais pouvait rester fixe sur demande et la tablette arrière était en option du côté des utilitaires la version service existait en finition confort tolé avec le compartiment de charge peint et club vitré avec un plancher de coffre couvert d'isorel avec des glissières les finitions sont légèrement remaniées avec l'arrivée de la 1220 en septembre 1972 la version de base confort s'appelle simplement GS 1015 ou 1220 selon le moteur la version club elle garde son nom n'étant fournique avec le 1222 cm3 on note aussi l'arrivée d'une nouvelle planche de bord moussée avec un cendrier basculant en septembre 72 sur la 1220 et en septembre 73 sur la 1015 accompagnée des sièges de la club et d'un compteur journalier entre autres toujours en septembre 73 le volant reçoit les chevrons sur la partie basse les clignotants deviennent tranches lucides à l'avant et les rétroviseurs s'agrandissent en janvier 1974 les versions de base de la 1015 et de la 1220 deviennent G spécial avec une présentation identique la différence se fait au niveau du patch de la malle arrière argentée pour la 1015 et dorée pour la 1220 en septembre 1974 le warning est implémenté sur toute la gamme GS Citroën ajoute aussi de nouvelles jantes à Citroë et de nouveaux sièges trapezoïdaux la console centrale est élargée avec levier de poche et le levier de vitesse est placé verticalement la GS 1220 Club devient simplement GS Club après ça ce sont 3 nouvelles versions qui intègrent le catalogue GSX, X2 et Palace la GSX est basée sur la version à trait de gamme G spécial mais avec une présentation sportive extérieurement on la reconnaît à sa calandre noir une lame de pare-choc avant avec butoir central en caoutchouc des feux longues portées signés 6 biais et des petits angélivores de jantes spécifiques à l'intérieur on retrouve une nouvelle scellerie les sièges semi-paquets de la birotor avec les appuis-têtes intégrés ou encore de nouveaux cadrans ronds avec un insert en aluminium brossé le même que celui de la GS birotor le moteur lui reste le 1015 cm3 de 55,5 chevaux la X2 et la X avec un équipement un peu plus complet on ajoute à tout ce que j'ai cité pour la X la lunette arrière dégivrante le feu de recul l'allume cigare X2 adopte aussi la motorisation 1222 cm3 modifiée à 65 chevaux enfin la GS palace devient le nouveau haut de gamme de la GS en remplacement de la birotor stoppée en janvier 75 le nom palace provient de la mythologie grecque la céderie est spécifique la moquette plus épaisse la planche de bord et le volant sont marron extérieurement elle reçoit des enjelivores chromés qui recouvrent toute la jante des baguettes de protection latérale un embout d'échappement chromé et des chevrons dorés on remarque aussi la disponibilité d'un toit vinyle en option sur club palace et birotor seulement sur les versions berline en septembre 75 en plus de recevoir des ceintures d'un nouveau type le convertisseur adopte le nom de cématique en septembre 1976 le midésime 77 voit arriver les versions costylées de la GS la face arrière est la partie qui va recevoir la plus grosse modification avec un bandouet fait à lui brosser et de nouveaux feux arrière à l'avant la calandre reçoit des baguettes horizontales chromées sur les GS club et palace ou à barrette noire sur la X2 G spécial et GSX conserve une calandre sans baguette la console centrale est retouchée de nouveaux feux IOD H4 arrivent sur club et palace X et X2 reçoivent des pare-chocs noirs et toute la gamme reçoit les compteurs aiguilles et par conséquent le compteur tambour est supprimé le break service est quant à lui renommé entreprise en septembre 1977 certaines modifications cosmétiques sont réalisées au niveau des pare-chocs et des enjoliveurs la X2 reçoit un bec arrière en polyurethane noir et des lampes H4 on note aussi le remplacement des longues portées par des antibrouillards fixés sous le pare-chocs sur les X et X2 en septembre 1978 c'est GSX3 qui remplace la GSX2 extérieurement elle se reconnaît aux baguettes de protection latérales noires et des enjoliveurs trois branches blancs sur fond noir elle partage avec la GSX une nouvelle scèlerie mixte nommée Zigzag marron ou bleu selon la teinte carrosserie la gamme GS reçoit en série en octobre 1978 des ceintures de sécurité en rouleur à l'avant et deux ceintures fixes à l'arrière et en novembre 1978 c'est un carburateur avec frein de ralenti dashpot et une commande plus douce et progressive qui se trouve sa place sous le capot GS a connu deux séries spéciales qui sont apparues vers sa fin de carrière la première série spéciale est la Basalt qui est basée sur la GS1220 Club et qui a été vendue entre le 5 et le 20 avril 1978 à 5000 exemplaires dont 1800 pour la France cette version aujourd'hui très recherchée se reconnaît par sa couleur noire qui était une première pour la GS ses marquages basaltes et ses bandes rouges sur la partie basse de la caisse elle reçoit en plus des enjoliveurs pleins de la palace des antibrouillards avant des essuies phares des vitres teintées un rétroviseur extérieur chromé et le toit ouvrant à l'intérieur citroën de l'équipe d'une scénerie en tissu rouge avec des pieds de coque rouge noir des appuis-têtes à l'avant une moquette bouclette noire et un radiocassette la GS Plus 9 apparue le 15 avril 1978 était une série limitée constituée de véhicules d'occasion de moins de 5 ans hors palace qui sont révisés en profondeur et reçoivent une batterie neuve des freins avant neuf le système d'allumage qui va inclure le capteur la tête d'allumage les bougies et le condensateur neuf des balais essu glace neuf et des pneus avant neuf ces véhicules reconditionnés sur tous les premiers 1015 seront aussi modernisés avec l'ajout d'accessoires comme les rétroviseurs obus noir mat des jantes spécifiques G-Sport un embout d'échappement chromé la calandre à barrette horizontale de l'année modèle 78 des baguettes latérales un soufflet de levier de vitesse des housses neufs sur les sièges et des logos spécifiques elle disposait aussi d'une garantie 6 mois sans limite de kilométrage à la sortie de la GSA ces GS Plus 9 seront aussi vendus mais avec le pare-chocs avant la calandre et l'arrière de la GSA et un moteur neuf la gamme GS subira encore quelques évolutions jusqu'à sa disparition quasi complète du catalogue en juillet 1979 pour favoriser l'arrivée de sa remplaçante la GSA seules resteront les versions G-Special en berline et brake qui seront renommées GS-Special et vendues en parallèle avec la GSA elle possède des clignotants avant orange avec contour noir la clé pliante de la GSA une lunette arrière chauffante des feux de recul et des anti-brouillards arrière ainsi que la poignée de frein à main de la GSA en décembre 1979 elle recevra comme utile modification les manivelles de la vitre de la GSA la GSA ou GS améliorée fait son apparition en juillet 1979 pour l'année modèle 1980 la principale modification extérieure est l'apparition du haillon qui était demandé depuis quasiment le début par la clientèle le haillon implique aussi une modification de la partie arrière avec de nouveaux feux qui intègrent les anti-brouillards mais malgré cette nouvelle ouverture l'accès n'est pas forcément plus aisé en effet Citroën a laissé une traverse probablement de renfort en tôle entre les deux phares ce qui implique un seuil de chargement élevé on retrouve aussi de nouveaux pare-chocs une nouvelle calandre une nouvelle poignée de porte avec un système différent et rétroviseur qui sont tout en plastique à l'intérieur une nouvelle planche de bord plus carrée et massive est installée de série avec un nouveau volant monobranche et on note surtout l'apparition des satellites PRN pluie, route, nuit qui sont la nouvelle signature de Citroën elles permettent d'avoir accès à toutes les commandes un clin d'oeil avec tout ce qui est référent au feu, essuie-glace ou klaxon sur la commande de gauche et les interrupteurs dont le warning sur la commande de droite l'essuie-glace est lui à deux vitesses plus une intermittente les compteurs sont à rouleau avec un rétro-éclairage vert et contrairement à la GS le contour n'est plus une aiguille mais aussi un rouleau pour rendre la lecture de la vitesse et du régime instantanée la GSR aura tout au long de sa carrière 4 moteurs plus un seul moteur qui sera destiné exclusivement à l'Italie on retrouve le 1129 cm3 qui sera l'entrée de gamme sur la GSR spéciale elle existera en deux versions la première est celle qui était déjà présente sur la GS elle développe donc 56 chevaux à 5750 tours minute pour un couple maximal de 79 Nm à 3500 tours minute la boîte manuelle 4 rapports est en série avec en option jusqu'en juillet 1981 une boîte manuelle 5 rapports la vitesse de pointe est de 150 km heure et le 0 à 100 est expédié en 16,2 secondes autant avec la boîte manuelle 4 qu'avec la boîte manuelle 5 la deuxième version arrive en juillet 1980 elle reçoit un nouveau carburateur soit le Solex 28 CIC 229 ou alors le Weber 30 DGS 17 250 qui augmente la puissance à 56,5 chevaux à 5750 tours minute et le couple augmente lui légèrement à 80,4 Nm à 3500 tours minute comme avec la version précédente la vitesse de pointe est de 150 km heure et le 0 à 100 est réalisé en 16,2 secondes le deuxième moteur est le 1299 cm3 qui a été installé sur la GS X3 et qui reprend place sous le capot de la GSA avec une prise diagnostique en plus équipé d'un carburateur double corps Solex 28 CIC 185 les chiffres sont identiques avec une puissance de 65 chevaux à 5500 tours minute et un couple de 98 Nm à 3500 tours minute elle est équipée d'une boîte 4 avec la possibilité d'une boîte manuelle 5 en option la vitesse de pointe est de 158 km heure avec le 0 à 100 expédié en 14 secondes avec la boîte manuelle 4 vitesses avec la boîte 5 rapports la vitesse de pointe s'améliore en montant à 164 km heure tandis que le 0 à 100 reste quasiment identique avec un temps de 13,8 secondes ce 1299 cm3 aura une évolution éco en juillet 1981 qui sera intégré à toute la gamme excepté la version base GSA elle possède une nouvelle culasse de nouveaux pistons et airbracam un volant moteur allégé et un allumage transistorisé qui est plus endurant et fiable deux carburateurs peuvent être montés soit le Solex 28 CIC 247 soit le Weber 30 DGS 25 250 les performances sont légèrement modifiées à la baisse avec une puissance de 64 chevaux à 5500 tours minute et un couple maxi de 96 Nm à 3500 tours minute elle est équipée d'une boîte 4 avec la possibilité d'une boîte 5 en option les performances sont identiques au 1299 cm3 classique avec une vitesse de pointe de 158 km heure et un 0 à 100 réalisé en 14 secondes avec la boîte 4 rapports avec la boîte 5 rapports la vitesse de pointe est aussi de 164 km heure et le 0 à 100 reste identique avec un temps de 13,8 secondes une version de 1300 cm3 spécifique à l'Italie sera lancée en juin 1984 pour contourner la norme qui interdisait l'autostrada l'autoroute en Italie aux véhicules de moins de 1300 cm3 référencée comme T13 slash 654 elle offre une puissance de 61,5 chevaux à 5500 tours minute et un couple de 96 Nm à 3250 tours minute la GSS sera lancée avec trois finitions Club, X3 et Palace la finition Club est équipée d'un garnissage tissu d'une boîte 4 et d'enjoliveur plastique à fixation centrale la version brake arrive de la carrosserie de la GS Brake modifiée en GSA avec des rétroviseurs spéciaux et la tablette arrière amovible en option la X3 gagne un compte-tour une montre digitale une boîte 5 vitesses avec un pont court 8.35 des enjoliveurs de type GSX3 un béquet arrière les phares anti-brouillard et les ceintures arrière à enrouleur la Palace gagne des enjoliveurs chromés qui recouvrent toute la jante les ceintures arrière à enrouleur le compte-tour et la montre entre autres en juillet 1980 toute la gamme voit le rétroéclair l'éclairage de leur compteur modifié avec un passage du vert à l'orange côté catalogue la GSA spéciale remplace la GS spéciale elle reçoit le 1129 cm3 avec le nouveau carburateur dont j'ai parlé avant en juillet 1982 la club est stoppée et le compteur rouleau est modifié avec une nouvelle typographie style digital seuls les chiffres sont ici rétroéclairés en orange le fond du rouleau reste en lui noir opaque c'est ce rouleau qui sera ensuite repris sur la BX la remplaçante de la GSA la X1 nouvelle arrivante au catalogue est une GSA X3 simplifiée qui perd la calandre les rétroviseurs avec simplement un seul à gauche la tapisserie la couloir centrale arrière ou les aumônières à l'arrière des sièges avant elle conserve en option la boîte courte 5 rapports les vitres teintées les jantes alliage le prééquipement radio ou l'essuie glace arrière comme sur la GS les séries spéciales arriveront en fin de carrière sur la GSA elle en aura 3 la GSA Thuner la Cottage et la Chic la GSA Thuner est commercialisée à partir de 1982 et est basée sur la finition Club elle est destinée aux audiophiles peinte en noir AC200 avec bande bleue et argent et l'inscription de Thuner sur les alavants et la porte de mâle elle se caractérise par son équipement EFI haut de gamme Philips qui comprend une radiocassette à recherche automatique de station 2 x 6 watts un ampli égaliseur 2 tweeters à l'avant et à l'arrière un caisson de basse sous le siège conducteur et un casque stéréo l'intérieur est spécifique avec un velour beige d'un et côté équipement elle reçoit des repose-têtes des vitres teintées et une boîte 5 vitesses la JSA Cottage sera lancée en juillet 1983 elle sera limitée à 1850 exemplaires sur la break Club elle est vendue avec la teinte beige sluggy avec les pare-chocs avant assortis et des jantalliages striés avec le centre lisse à l'intérieur la céleri est un tweet écossais nommé Melrose elle est équipée du court tour une montre digitale un prééquipement radio les appuis-têtes à l'avant et une tablette à l'arrière enfin côté technique elle est équipée de la boîte 5 vitesses la GSA Chic sera lancée en juillet 1984 et limitée à 1200 exemplaires elle est basée sur la spéciale avec une scèlerie spécifique à carreaux la teinte choisie et le gris perlé métallisé avec une ligne rouge et un bandeau de bas de caisse gris on retrouve aussi des jalousies autocollantes sur les custodes un béquet arrière le compte tour et une horloge digitale un prééquipement radio et les appuis-têtes à l'avant la gamme GSA continuera avec quelques modifications jusqu'en juillet 1985 et sa disparition progressive du catalogue les seules qui restent sont la spéciale en version berline et brake la X3 et la brake entreprise la BX présentée en 1982 doit faire son chemin tandis que la GSA perdure le temps que la BX évasion apparaisse c'est à dire jusqu'en juillet 1986 fabriquée en France à Rennes-la-Jeanet à Vigo en Espagne et au Portugal à Mangald la GS sera vendue à 1 897 229 exemplaires la GSA elle le sera à 582 757 exemplaires elle sera élue voiture de l'année 1971 sera voiture française de sa catégorie la plus produite avec 259 787 exemplaires et sera trois fois la troisième voiture la plus vendue en France en 73, 75 et 78 les projets antérieurs qui donneront naissance à la GS et les errances de la direction de Citroën avec le rachat de Maserati et la construction de co-motor avec NSU seront la première pierre dans la chute de la marque 1974 le projet F aura coûté beaucoup trop cher et provoquera des retards importants le Citroën MSA GS qui servira d'inspiration pour la C4 Coupé en 2004 et le nouvel Citroën C4 qui reprend le profil et communique ouvertement dessus pour capter les nostalgiques si vous voulez connaître absolument tous les détails de la GS je vous invite à visiter le site du club GS Aventure qui est une mine d'or d'informations et qui m'a permis de faire cette vidéo de mon côté je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner lâchez un pouce bleu et commentez prenez soin de vous et à bientôt Sous-titrage ST' 501